Dernière demi-heure de l'aérospatiale, toujours Richard Sainte-Pierre et Jean-Pierre Gué, auxquels se sont joints notre amie Catherine-Elle Gadoury. Bonjour Catherine-Elle. Bonjour Jean-Pierre. Et Dan Brault, de même que Christian Messier, deux artistes, pour un débat qui a en quelque sorte fait comme l'envers de ce que nous avons fait lors de ta première venue. En fait, c'est la réplique des artistes. Pourquoi, selon vous, le courant passe mal ou ne passe pas du tout entre les journalistes et l'art visuel en général, dans les médias, le grand public, les journaux, la télé, la radio? En fait, le sujet, évidemment, est très large. D'un côté, on a les médias qui n'embarquent pas ou font carrément de la diffamation envers le milieu des arts visuels. Et d'un autre côté, il y a un milieu qui veut avoir de la couverture, qui veut avoir un public, mais qui peut-être ne s'arrange pas tout le temps pour attirer du monde. Souvent, les communiqués sont écrits et veulent être savants. Ici, à l'émission, on en reçoit des trentaines, des quarantaines par semaine de communiqués. Il y en a, on dirait, c'est des communiqués pour obtenir une bourse. C'est écrit pour... Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas ça. Donc, nous, il faut aller au quatrième paragraphe pour savoir c'est quoi, c'est où et c'est quand. Tu sais que depuis plusieurs années, les centres auraient le désir, en fait, qu'il y ait deux sortes de communiqués qui soient émis. C'est-à-dire un communiqué plus grand public et un communiqué peut-être plus pour la communauté. Oui, c'est ça que j'allais... C'est ça qu'il faudrait peut-être... Mais c'est déjà une chose qui se... En tout cas, moi, à l'œil de poisson, c'est une chose qui se discute. Les communiqués ne sont pas assez bien bâti. Comme Christian a tout à fait raison, ils ne sont pas faits pour les médias. Donc, les médias les ignorent, les mettent à la poubelle ou ne les comprennent pas. C'est comme s'il faudrait qu'on ait une approche, en fait, dans les centres de diffusion, vulgariser un peu le propos. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a comme un complexe des artistes. C'est comme une façon de montrer que ce qu'on fait, c'est sérieux. Ce n'est pas juste une joke, notre affaire. Mais tu sais, l'Eller est rendu à l'université. De plus en plus, les artistes ont des diplômes de maîtrise, de... Ce n'est pas des doctorats. Les centres d'artistes sont très proches de ces milieux-là. C'est un milieu intellectuel. Ce n'est pas une parade de... Je n'allais pas dire ça, ce n'est pas fin non plus, mais ce n'est pas la parade du Père Noël. Ce sont des milieux qui se veulent sérieux. Ça ne veut pas dire que ça doit être un milieu qui devrait être opaque. Ça, je suis d'accord. Il y a un travail du côté des médias qui ne se fait pas. Moi, l'année passée, j'ai publié un roman, OK? Bon, c'est dans la littérature. En 30 jours, entre le 15... Il est sorti le 15 octobre. Entre le 15 octobre et le 15 novembre, j'ai eu plus de couverture de presse pour mon livre qu'en 30 ans en art visuel. C'est 360 fois plus. D'abord, ça veut dire que le système des médias, il marche bien, il est rodé, il est fait pour la musique, pour le rock, pour la musique classique un peu moins, mais le rock, les chansons, ça, ça va très bien. Les livres aussi. Toutes les émissions à Radio-Canada, le matin, l'après-midi, le soir, ils ont toutes une chronique de livres, mais ils n'ont pas de chronique d'art visuel. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, ce qu'on voit chez les journalistes, dans les médias en général, c'est le reflet de notre manque de connaissances, de culture, de curiosité, mais donc c'est plus profond comme problème. Il faudrait peut-être aller voir du côté des écoles ce qui se passe très jeune, nos contacts qu'on n'a jamais avec les musées, les galeries, l'art en général. C'est sûr qu'avec des radios qui prennent la liste des subventions données par la ville de Québec, puis qui blastent tout le milieu des arts duels, puis qui confondent estompes avec étampes, ça n'aide pas tellement à éduquer une population. En grand, eux autres, ils trippent sur les étampes, les expositions d'étampes, pas les étampes de Spider-Man qui vendent chez Delorama, autre chose. Moi, des fois, quand je sors du DAG à 3h du matin, ils me donnent une étampes, c'est ce genre d'étampes-là non plus. Non, c'est autre chose, de culturel. 6400, yes! Je pense qu'au Québec, peut-être particulièrement à Québec, il y a une culture qui aime haïr ce milieu-là, et puis, en fait, je ne sais pas, c'est juste nuisible, ça ne donne rien, sauf de monter les codes d'écoute à ces radios-là, puis je trouve ça totalement déplorable et totalement irresponsable. Une autre chose, rapidement, il y a quelques années, moi, j'avais fait, par curiosité, l'inventaire des CV de ceux qui travaillent comme recherchistes dans les émissions culturelles à la radio-télévision. C'est tout du monde qui sont formés en littérature, en théâtre, en musique, en cinéma, sociologie, anthropologie. Art visuel, pas. Effectivement, toutes les disciplines, on pense à la littérature, le théâtre, la musique, ces artistes-là ont des agents, donc des gens qui connaissent la business, parce que les médias, c'est une business. Et en art, malheureusement, ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Dans d'autres pays, c'est ça. Dans les États-Unis, ça marche beaucoup comme ça. Et il y a des vedettes de l'art qui existent, comme dans toutes les autres disciplines, on pense à Jeff Koons, qui est une superstar de l'art. Donc, ça peut se passer comme ça parfois. Je crois qu'ici, la structure est un peu déficiente. Il y a peut-être un manque de séduction aussi. Je pense que tu vas voir un show de musique, mais tu peux acheter le CD, puis ramener chez toi, puis l'écouter. Si tu vas avoir une installation de dial-landerie, tu ne peux pas avoir ta petite installation de dial-landerie chez vous, puis la regarder, prendre ton temps. Toi, il faut que tu ailles dans le lieu. Donc, il y a un investissement qui est demandé. Ça, je pense que c'est un... Moi, j'ai cru à ça. À mon exposition, l'année passée, j'avais des produits les plus chers, c'était 5 000, mais j'en avais aussi à 22 piastres. 20 piastres, 30 piastres. Puis avec ces 20 piastres, puis ces 50 piastres-là, j'ai payé toute mon exposition. Ça fait que c'est où qu'on commence. En fait, je pense que si les dirigeants des radios, les dirigeants des grandes compagnies, les dirigeants de nos pays, de nos provinces, de nos villes, avaient ce souci-là de mettre ça sur la table, puis d'arrêter de penser que les arts, c'est une chose bizarre, puis c'est une chose qui est faite pour rire des gens. J'ai-tu une tête de rigolo, moi, quand même? Légèrement! Tu sais, on n'est pas là pour rire du monde. Je pense pas que les artistes qui passent leur vie à faire un métier qui est quand même pas facile font ça pour rire du monde. Je pense que c'est des gens qui sont sensibles, qui réfléchissent à la société. C'est peut-être pas aussi séduisant que l'humour ou le rock'n'roll. J'en conviens. Mais c'est quand même un métier qui est important, je pense. Puis je pense que Christian, ce qu'il a dit tantôt, moi, je reviens là-dessus, c'est qu'il dit qu'on ne travaille pas nécessairement pour le présent. Puis ça, je pense que c'est un problème qu'on a. On est dans une société des médias. On veut tout demain matin.